bonjour revoilà à moi 18 12 1999 pour un nouveau tutoriel on voit là alors celui ci sera fait le ral car c'est sur unity alors je vais vous montrer comment installer unity alors attendez le temps que je retrouve juste le fichier d'installation alors c'est parti mes documents voilà alors je me suis dit site pour unity alors bon je pense que ça sera plus pratique que de parler que d'écrire puis mieux pour vous vous aurez pas besoin de dire comme ça alors il est marqué comme quoi normalement c'était fait avec une ancienne version j'ai essayé quand même avec la nouvelle version comme je suis pas sur le même ordinateur que j'utilisais avant on l'a on lui a changé la carte graphique alors on va voir si ça marche en espérant que ça marche alors à un certain moment je risquerai de mettre pause parce que ça risque de prendre du temps alors oui donc pour télécharger le fichier alors soit vous le faites directement à partir du site web de la chaîne soit vous le faites il y aura les liens dans la description de la vidéo voilà donc dans la description de la vidéo sur youtube et sur le site de la chaîne je rappelle que c'est pareil voilà donc faut attendre que ceci arrive à 100% en attendant pour réduire un peu le temps de la vidéo je vais mettre pause comme ça vous n'aurez pas besoin de patienter voilà donc une fois que c'est fait une fois que cela est fait donc ça vous met un écran comme ça donc elle comme tout un iti voilà le 4.2.1 ça dépend de la version que vous avez pris alors ensuite faut faire next I Agui Désolé je ne suis pas bon en anglais Alors ici vous choisissez Ce que vous voulez installer Bon alors moi j'enlève juste ça Et là il est marqué le nombre de gigas que ça prend Alors pour la dernière version Ça prend 3 gigas 400 Donc ça prend de la place Et pour ça essayez d'enlever au moins L'exemple ça vous fait économiser 200 mégaoctets c'est déjà ça ensuite next voilà alors ça je vous recommande de le laisser comme ça là l'espace que ça prend l'espace que vous avez sur votre ordi et ensuite install donc là ça installe voilà euh je pense que je vais mettre pause et puis on se revoit juste après donc qu'une fois la barre verte est remplie vous arrivez sur ça donc vous avez juste à cliquer sur finish et si ça marche Unity se lance alors croisons les droits pour que ça marche attention 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 en espérant que ça va marcher avec cette nouvelle carte graphique que j'ai installé il y a peu de temps bon hop lancement d'Unity j'espère et donc si ça marche si ça marche comme je veux sur ma prochaine vidéo il y aura des démos donc de ce qu'on peut faire avec Unity facilement pas rapidement mais facilement et voilà donc j'attends que Unity se lance donc je mets pause et puis on se revoit dans quelques instants ouais donc voilà alors là s'il n'y a pas de message d'erreur c'est bon donc c'est la nouvelle version que je n'ai pas encore utilisé pour l'instant mais normalement mes fichiers devraient se lire pour la prochaine vidéo alors vous voyez il y a un bel interface en ça alors c'est ceci s'affiche quand ceci s'affiche ça veut dire que Unity est en train de charger donc voilà je n'irai pas jusqu'au bout donc une fois que ça se met en route c'est que ça marche donc il faut patienter encore quelques instants et puis ça sera bon voilà alors il se peut qu'Unity ne se mette pas en route car votre carte graphique n'en est pas une 3D donc je n'exclus pas ceci ah oui il y a un problème c'est qu'on n'a pas encore activé notre licence alors voilà donc pour activer votre licence c'est simple vous cliquez ici en bas activate free version of Unity c'est pour avoir la version d'Unity gratuite alors ça ne sera pas comme si vous avez la version payante qui coûte très cher attendez je reviens donc ensuite vous cliquez sur ok et normalement il va ouvrir voilà il va vous demander donc vous vous allez cliquer sur créer ta compte donc moi ayant déjà un compte donc je me le marque voilà mon mot de passe au site et ensuite vous cliquez sur ok ah j'ai dû me tromper là ça devrait marcher voilà ensuite vous cliquez sur start using Unity donc il est en bleu là et Unity va se lancer normalement pour de bon attendez voilà donc normalement là il faut repatienter désolé je me suis loupé tout à l'heure j'ai voulu aller plus vite que la musique donc voilà bon bah pour ceux qui ne sont pas patients je vous recommande de passer ce bout de vidéo et voilà alors débloquez si ceci vous arrive c'est parce que votre ordinateur n'a jamais vu Unity voilà il sait pas ce qui lui arrive voilà suspense et ça a l'air de marcher et donc bah une fois que vous en serez là ça sera pour la prochaine vidéo d'Unity alors on se dit au revoir et à la prochaine pour une vidéo tuto Unity et n'oubliez pas d'aller voir sur le site de la chaîne alors en dessous vous aurez les liens pour télécharger et le lien pour accéder au site web de la chaîne de moi 18-12-999 info web voilà et le lien pour accéder et le lien pour accéder à la chaîne et le lien pour accéder à la chaîne et le lien pour accéder et le lien pour accéder